Tu as un grand garçon maintenant Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà C'est l'Halloween, c'est l'Halloween Approchez les enfants Regardez, j'ai une belle surprise pour vous Cette histoire s'intitule Caillou adore l'Halloween Je vous la raconte Maman, maman, est-ce qu'il est l'heure? Attends, je vais te le dire Oui, il est l'heure Il est le temps de vous préparer, Mousseline et toi Ouais! Alors, l'homme de l'espace, tu as mis ton costume? Je suis presque prêt On décolle bientôt Oui, capitaine Voilà ce que tu voulais, Mousseline Un costume de clown Mousseline avait demandé un costume de clown Mais en le voyant, elle se souvint à quel point elle avait peur des clowns quand elle était toute petite Non, je ne veux pas y aller Tu ne veux pas aller demander des bonbons? Tu en es sûre? Caillou était très étonné que Mousseline ne veuille pas aller demander des bonbons Pourquoi est-ce que Mousseline ne veut pas y aller, maman? Mousseline est encore petite pour fêter l'Halloween, elle a peur Mais je sais que toi, tu veux y aller Il va falloir trouver une solution Tiens, voilà ton casque Maman resta à la maison avec Mousseline Tandis que Caillou partit faire la tournée de l'Halloween avec son papa Si tu veux qu'on t'ouvre, il faut cogner à la porte Attends un peu Tu n'as pas oublié ce que tu devais dire Caillou, c'est gentil de venir me voir Ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite d'un astronaute Vas-y, Caillou, tu sais ce que tu dois dire C'est l'Halloween Bonbons, s'il vous plaît Waouh! Merci beaucoup Mousseline n'est pas là Ah, il avait trop peur de venir demander des bonbons Regarde, Caillou, je suis un horrible monstre Je suis un homme de l'espace Wouh! 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 Hé hé hé! Léo est un monstre et Clémentine une infirmière Regardez tout ce que j'ai reçu Waouh! Caillou, Léo et Clémentine allaient ensemble cogner aux portes Joyeux Halloween, bonbons s'il vous plaît Et ils reçurent beaucoup de bonbons Mais bientôt, il fut l'heure de rentrer à la maison L'Halloween était presque terminé Mais il restait une maison où il n'avait pas encore sonné Bonbons, s'il vous plaît, joyeux les Halloween Tiens, tiens, qu'est-ce qui vient sonner? On dirait un astronaute et ses deux amis C'est moi! Ah, petit caillou! Dites donc, si vous voulez qu'on vous donne des bonbons, vous feriez bien entrer Ouais, j'aime l'Halloween J'adore l'Halloween Bien des enfants pensaient qu'il y avait un fantôme dans sa vieille maison Il faut dire que la maison de Monsieur Lajoie avait un air un peu effrayant Tout comme Monsieur Lajoie, d'ailleurs Oh, voyons, Caillou, pourquoi te caches-tu? C'est Monsieur Lajoie! Il est bizarre! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait peur Tiens, regarde! Il veut m'attraper! Il n'est pas là En plus, je connais Monsieur Lajoie Et il est très, très gentil Tiens, tiens, bonjour, Caillou Maman! Le pauvre Monsieur Lajoie fut bien triste de voir Caillou s'enfuir Ne sois pas effrayé! Monsieur Lajoie est venu me dire qu'il était désolé que tu aies peur de lui Tu sais, il est vraiment gentil Mais moi, je ne l'aime pas Je pense que tu as peur de Monsieur Lajoie parce que tu ne le connais pas Bonjour! Est-ce que je peux entrer? Entrez donc, Monsieur Lajoie! Caillou, Monsieur Lajoie voudrait te... Euh, Caillou? Oh, mais je me demande où est passé Caillou? Je ne sais pas, il était ici il y a un instant Ah, je vois Je pense qu'il joue à cache-cache Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à cache-cache Attention, Caillou, nous arrivons! Bon, mais où peut-il bien se cacher? Caillou, où es-tu? Chut! Gilbert, ils vont nous entendre Oups! J'ai l'impression que Caillou se cache en bas Attention, nous nous rapprochons Je me demande s'il est vraiment là Je ne le vois pas Non, il n'est pas là Regardons dans une autre pièce Il ne reste qu'un endroit où il a pu se cacher Je brûle, je brûle de plus en plus Caillou avait complètement oublié Qu'il avait peur de Monsieur Lajoie Je suis très contente de voir que vous êtes devenue amie Je voudrais jouer encore une fois Cela me ferait très plaisir, Caillou Mais cette fois, je me cache Et c'est toi qui vas me chercher Je vous aime beaucoup, Monsieur Lajoie Bonne nuit, Caillou Dors bien et fais de beaux rêves Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter D'accord Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter Caillou, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des petites bêtes Regarde, elles sont parties Ce n'était que des ombres Mais il y a aussi un monstre qui gratte, je l'ai entendu Je n'entends pas de monstre qui gratte Si, il y a un monstre qui gratte, il est caché J'ai peur, il fait des bruits bizarres Je suis sûre que tu crois avoir entendu quelque chose Il n'y a aucune raison d'avoir peur des monstres Et sais-tu pourquoi ? Parce que les monstres n'existent pas Ils existent seulement dans les livres Bonne nuit, chérie Je n'ai pas peur des monstres Je n'ai pas peur des monstres Aïe ! Papa ! Ça va, Caillou Ce n'est que ton serpent en plus Oui, mais il y a un monstre qui gratte Et un autre monstre qui vole Ils sont dans mon coffre Tu as sans doute imaginé que tu entendais quelque chose Il n'y a pas de monstre ici Mais le monstre qui gratte Il faisait... Essaye d'écouter ta boîte à musique Elle fait de très jolis sons qui vont t'endormir Faites beau rêve, Caillou Maman ! Papa ! Le monstre qui gratte Il m'a attrapé Au secours ! Ah ! Un monstre de tête Il y a un monstre qui joue de la musique J'ai entendu un hi-hi Et il s'est mis à gratter Le vent est fort Et la branche de l'arbre cogne contre la fenêtre C'est pour ça que tu entendais gratter Vois-tu, chéri ? Parfois, on peut avoir peur de bruit tout à fait naturel Alors le monstre qui grattait, c'était juste l'arbre ? Oh ! Regardez ! Le monstre qui gratte ! Ah ! Ce n'était pas un monstre C'était seulement Gilbert Ah ! Ce chat Maintenant, tu peux t'endormir, mon chéri Avec l'aide de ton nounours préféré Ah ! J'espère que je ne vais plus entendre des bruits effrayants Ne t'inquiète pas avec nounours Tu peux être certain que tu n'entendras plus aucun bruit effrayant Bonne nuit, Caillou C'est l'heure de votre histoire Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Caillou se déguise en clown Aujourd'hui, Mousseline, on va aller voir une parade Parade, parade Et on va voir des chevaux, des tambours et des clowns J'adore les clowns Non, pas les clowns, non ! Hé, Mousseline ! Youpi ! On va aller voir la parade Boum 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 Écoute, Caillou, je ne suis pas certaine que nous irons Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'aller à la parade Mais pourquoi ? Moi, je veux aller voir la parade Il va y avoir des clowns et tu sais que Mousseline a vraiment très peur des clowns Non, c'est pas vrai ! Elle a plus peur ! Je veux y aller, c'est tout ! Caillou était très malheureux et très fâché Ce n'était pas juste Pourquoi on y va pas juste parce que Mousseline est encore un bébé ? Souviens-toi, Caillou, toi aussi, tu avais très peur des clowns quand tu avais l'âge de Mousseline Essayons de trouver une solution Tout à coup, Caillou eut une idée Tiens, Mousseline, regarde, il est gentil Ah, Mousseline, c'est une poupée, voyons Je sais, maman, on n'a qu'à lui couvrir les yeux quand les clowns vont passer Viens, Caillou, on va monter dans ta chambre Pourquoi ? Je crois que j'ai une idée On pourra peut-être aller voir la parade Mais je vais avoir besoin de toi Caillou se demandait bien quelle idée maman avait eue Voyons un peu Ça, c'est très bien Nous allons montrer à Mousseline qu'elle n'a pas à avoir peur des clowns Puisque ce sont seulement des gens qui portent des costumes D'accord Regarde, Mousseline Coucou Ouais Regarde, tes cheveux Tu vois, Mousseline, les clowns sont rigolos Non, Mousseline, comme ça Voilà Allez, arrête Regarde, Mousseline, tu es un clown Et voilà, Mousseline n'avait plus peur des clowns Mousseline, regarde Venez vite, les enfants, on va aller voir la parade maintenant Ouais Est-ce que tu as hâte, Mousseline ? Oui Alors, vous êtes prêts à partir, mes deux clowns ? Oui Une, deux Caillou et Mousseline s'en allèrent donc chez grand-maman et grand-papa Caillou, où es-tu ? Es-tu là ? Je ne sais vraiment pas où il est passé Il est peut-être caché Regarde encore Oh Tiens, 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 qu'est-ce que je vois là ? On dirait que c'est Caillou Ah, grand-papa, grand-papa Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis coincée D'abord, je vais retirer cette boîte Ensuite, je vais retirer ça et enfin, je vais enlever ça Oh Grand-papa Mais dis-moi un peu ce que tu faisais là-dedans, Caillou Je cherchais une cachette, une cachette pour me cacher Tu cherchais une cachette pour te cacher ? Tiens, cela me fait penser à quelque chose Caillou se demandait bien ce que grand-papa allait lui dire Peux-tu garder un secret, Caillou ? Oui, grand-papa Bon, dans ce cas, je vais te dire où tu peux trouver une cachette secrète Dans le jardin Est-ce que tu aimerais la voir ? Je suis pourtant certain que c'est cet arbre Ah, je me demande ce qu'ils font, ces deux-là Bon, si la cachette n'était pas de l'autre côté, elle doit être de ce côté-ci Waouh ! Vas-y, jette un coup d'œil Alors, qu'en penses-tu ? C'est super ! Je pense que c'est la meilleure cachette du monde, grand-papa Merci, grand-papa Tu peux garder la lampe de poche, Caillou Waouh ! Je suis content C'est l'heure de dormir, Caillou Je vais bientôt monter Non, tu ne peux pas venir avec moi Oui ! Caillou ne voulait pas que quelqu'un d'autre connaisse sa cachette C'était sa cachette secrète à lui Waouh ! Caillou, es-tu là ? Tu ferais mieux de rentrer à la maison Ton papa va bientôt venir te chercher Oh ! Ça alors, c'est tout à fait incroyable Qu'est-ce que c'est ? Je le reconnais ! Ce que grand-papa tient là, Caillou C'était un de mes jouets préférés quand j'étais un petit garçon comme toi Et moi, j'étais un papa Tout comme ton papa Tu as dû le trouver dans ma cachette secrète Mais c'est devenu ta cachette secrète maintenant Réfléchis, je pense que nous oublions quelque chose Mon pyjama ! Eh oui, voilà ! Si tu veux aller dormir chez Léo, il te faut absolument un pyjama Tu es sûre que tu as tout maintenant ? Oui ! C'était la première fois que Caillou passait la nuit chez un ami Et il était vraiment tout excité Allez, viens vite, Caillou J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose Mais quoi ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Voyons ce que tu as Ton pyjama Mon pyjama Ta brosse à dents Ma brosse à dents Et ton nounours On a oublié nounours, il faut que j'aille le chercher Bon, nous avons tout maintenant, alors on y va ? Le papa de Léo avait construit une cabane dans un arbre du jardin Et Caillou aimait beaucoup y jouer Léo, Caillou, à table ! Venez vite vous laver les mains Caillou s'amusait vraiment bien chez Léo Mais quand arriva le moment du repas, il commença à se sentir un peu triste Il pensait à son papa, à sa maman et à sa maison Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas faim, Caillou ? Si, j'ai faim Voyons qui va finir son assiette et gagner la super course au dessert Et bientôt, il fut l'heure de se coucher pour Léo et Caillou Caillou trouvait que chez Léo, il était même amusant de se brosser les dents Mais quand arriva le moment de se mettre au lit Son papa, sa maman et sa maison commencèrent à lui manquer terriblement Il se sentait vraiment, vraiment triste Vous êtes prêts à dormir tous les deux ? Il faut te mettre au lit, Caillou Bonne nuit, chérie Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air tout triste, Caillou Je veux rentrer chez moi Je sais ce qu'on va faire Que dirais-tu d'aller appeler ta maman au téléphone ? Je veux rentrer à la maison, maman Euh... chérie, dis-moi, où est Nounours ? Dans le sac Dans ton sac ? Le pauvre va vite le chercher, il doit se sentir bien seul Lui qui était si content de passer la nuit chez ton ami Léo Caillou courut chercher Nounours dans son sac Il n'avait plus envie de rentrer chez lui Il était tellement content qu'il embrassa Nounours très fort Nounours va mieux maintenant ? Oui, parce que je le sers contre moi Bien Bonne nuit, faites de beaux rêves Bonne nuit, Caillou, faites de beaux rêves Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman Pourquoi donc, Caillou ? Parce qu'il m'a fait très mal Tu vas beaucoup mieux, ça ne va pas te faire mal cette fois-ci C'est ton tour, le médecin t'attend, Caillou Voyons, sors de là, Caillou Le médecin est très gentil Moi, je ne l'aime pas du tout Mon dinosaure va aller mordre le médecin Bonjour, Caillou Je suis très contente de te voir Voyons de plus près comment va cette oreille et si elle est guérie Non, mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre Oh, ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille ? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal Oh, c'est donc ça qui te fait si peur, Caillou Vous avez mis ça dans mon oreille et vous m'avez fait mal Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou ? C'est très intéressant D'accord Bon, puis-je regarder ton oreille maintenant ? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci D'accord Je suis vraiment très très contente, je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux Oh non, j'espère qu'il ne va pas m'attaquer Ah, je vois Tu veux que j'examine l'oreille de ton dinosaure ? Oui Je pense que vous lui avez donné les bons médicaments, Docteur Caillou Félicitations, Docteur Caillou, votre dinosaure va beaucoup mieux maintenant Quand le Docteur Caillou rentra chez lui, il chercha tout de suite qui avait mal aux oreilles C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert Mousseline, je veux regarder dans ton oreille Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Caillou aime jouer au camion, mais ce qu'il aime encore plus, c'est jouer au camion avec un ami Caillou, il y a de la citronnade à la station-service Ouais Maman, tu veux jouer au camion avec moi ? Peut-être plus tard, je dois faire du ménage. Et Mousseline veut m'aider. Mousseline! Souche, 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 souche! Ça risque de prendre un peu de temps. Souche, souche! D'accord. Souche, 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 souche! Hum! Ah! Bonjour, petit criquet. Tu aimes les camions? Caillou était heureux de rencontrer un criquet qui aimait les camions autant que lui. Est-ce que tu veux jouer avec moi? D'accord. J'ai plein d'autres camions dans ma chambre. Viens les voir. Ça, c'est mon camion, Ben. J'ai aussi un camion pompier. Tu veux t'asseoir sur ce camion-là? Oh! Oups! Fais attention! Je vais te mettre dans un endroit sûr. J'ai trouvé! Voilà! Tu es mieux là. Oh! Tu ne peux pas jouer au camion là-dedans. Est-ce que tu as faim? Je t'apporte un goûter. Caillou ignorait ce que mangeaient les criquets. Alors, il apprit un peu de tout. Tu aimes les raisins? Ou les céréales? Tu veux un craquelin en forme de lion? Hi hi hi! Hi hi hi! N'aie pas peur. Ce n'est pas un vrai lion. Caillou était fier de lui. Il prenait bien soin de son nouvel ami. Tu sais, si ça te plaît ici, tu peux rester y vivre dans ma chambre. Swoosh! Oui, d'accord, si tu y tiens. Swoosh! 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 On va face à ça! Tiens, tu veux un craquelin? Craquelin? Mmm... Mecchi caillou. Hih Mousseline! Tu devrais épousseter la cuisine. Ah! Oh! Gilbert, non! Arrête! Tu vas lui faire peur! Oh! Non, pas dans le corridor! Criquet, non! C'est pour les grands seulement! Caillou, est-ce que tu m'as parlé? Criquet, reviens ici! Criquet, s'il te plaît, sors de là-dessous, il n'y a rien à craindre! Caillou, est-ce que tout va bien? J'allais demander la même chose. J'ai perdu mon criquet! Il était dans mon camion et on jouait ensemble, mais Gilbert lui a fait peur et je l'ai perdu dans la maison. Maman et papa voyaient bien que Caillou était très inquiet. Ne t'en fais pas, Caillou. Nous le chercherons ensemble. Mais il est tout petit et difficile à voir. C'est juste. Parfois, les criquets sont difficiles à voir. C'est pourquoi la meilleure façon de les trouver est de tendre l'oreille. Quel son fait le criquet? Exact! Dès que nous entendrons ce son, nous le suivrons pour trouver le criquet. Maintenant... il est quelque part dans la cuisine. Bien joué. Maintenant, écoutons et regardons. C'était seulement des céréales. Qui c'est? Le voilà! Attention! Je te tiens! Bravo, papa! Bravo! Heureusement qu'il fait ce drôle de son. Sais-tu comment il le produit, ce son? Non, non. Il étire les deux petites ailes sur son dos et les frotte ensemble. Oh! J'aime bien le son des criquets. Mais pas dans la maison, par contre. Mais moi, j'aime jouer avec lui. C'est amusant. Moi, je me demande bien si le criquet s'amuse vraiment dans la maison. Caillou n'en était pas certain. Les criquets aiment l'herbe et les arbres, pas les chats et les aspirateurs. Il a l'air triste. Peut-être que je devrais le ramener à l'extérieur. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. Au revoir, criquet! Au revoir! Maintenant, je vais devoir jouer au camion tout seul. Aimerais-tu que Mousseline et moi jouions aussi? Oui! Je vais chercher d'autres camions! Le criquet de Caillou était très heureux de retrouver son habitat naturel. Caillou n'avait pas envie de jouer à la marelle avec Maman et Mousseline. Il attendait que son amie Sarah rentre chez elle. Sarah vient d'arriver! Il va jouer avec moi! Caillou, viens voir mon nouveau chien! Oh, Sarah, un chien! Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien sûr! Chien, chien! Oui, nous avons un nouveau membre dans la famille. Il s'appelle Pantoufle. Il est mignon, non? Salut, Pantoufle! Beau chien, chien! Oui, c'est vrai que c'est un très beau chien. Félicitations! Merci! Nous avions envie d'avoir un autre animal domestique. Oh! Et on dirait que Pantoufle a hâte de voir sa nouvelle demeure. Je vais l'emmener à l'intérieur. Au revoir, Pantoufle! À très bientôt! Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Non, merci. Je vais montrer ma chambre à mon chien. Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui. Il l'avait attendu tout l'avant-midi. Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui? Moi! On peut inviter Sarah? Bien sûr! C'est une très bonne idée. Oh! Bonjour, Caillou! Bonjour, Sarah! Est-ce que tu veux venir au parc avec nous? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois. Euh... Non, merci. Encore une fois, il était surpris. Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui. Pourquoi? Je dois donner le bain à mon chien. Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord. Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufle. Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc. Eh bien... Euh... D'accord. Ça peut être amusant. Arrête de bouger, Pantoufle! Oh! Pantoufle! On a du plaisir, hein, Caillou? C'est amusant de donner le bain. Oui. Très. C'est quoi l'odeur bizarre? Je l'ignore. Ça doit sentir le chien mouillé. C'était bien, donner le bain à Pantoufle? Je trouve que ça sent mauvais. Oh! Oh! Ouais, tu vas devoir prendre un bain, toi aussi. Caillou! C'est pour toi! Salut, Caillou! Tu viens faire une marche avec ma mère et moi? D'accord. Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère. Oh! Et Pantoufle aussi, bien sûr. Oh! Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah? Non, merci. Au jeu des couleurs, alors? Peut-être plus tard. Au pied de Pantoufle! Au pied! Au pied! Sarah, je peux promener Pantoufle? Oui, d'accord. Mais il tire un peu. Je suis assez fort. Arrête, Pantoufle! Reviens ici! Pantoufle! Caillou, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Oh! Heureusement! Vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufle. Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut. Fais comme ça, Caillou. Comment elle s'appelle, celle-là? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé. Le chien? C'est pour ça que je ne l'aime pas. Oh, c'est sûrement Sarah. Sarah vient nous rendre visite? Je ne te l'ai pas dit. Nous allons garder Pantoufle ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sorties. Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufle. Il aurait souhaité qu'ils disparaissent pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble comme avant. Caillou, est-ce que tout va bien? Pas quand Pantoufle est là. Oh! Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi. Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufle. Oh, je vois. Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien? Je l'ignore. Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi. Sarah t'aime toujours autant. Mais Pantoufle vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elle. Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur. Oui! Mais Pantoufle est bien plus baveux et poilé que Mousseline. C'est vrai! Mais jouer avec Pantoufle est sans doute tout aussi amusant. Vas-y, Pantoufle! Salut, Caillou! Pantoufle et toi avez l'air de bien vous amuser? Pantoufle est génial! On a joué à la balle et on s'est promenés. Je lui ai même appris à venir au pied. C'est vrai! C'est fantastique! Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui. Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufle. Je veux aussi jouer avec toi. Est-ce que tu veux venir chez moi demain? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufle jouera avec Mousseline. Ça, c'est une excellente idée. N'est-ce pas, Pantoufle? Et c'est ainsi que Caillou comprit qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufle. Caillou et l'horrible araignée Wow! C'est vrai! Mais si le monstre gélatineux te fait rire, j'ai une BD qui va vraiment te plaire. C'est ma préférée. Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel. Jusqu'à ce que... Regarde celle-là. L'araignée mutante de l'espace cosmique. C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace. Ah! Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique. Daniel, est-ce que tu aurais une autre bande... Ensuite, une météorite tombe sur elle! Ah ah! Mais je crois que je... Oui! Elle est frappée une deuxième fois par la foudre! Elle en a de la chance! Tiens! Je te la prête quelques jours. Euh... C'est gentil, mais... Caillou! Daniel! Je suis revenu! Salut, Caillou! Et à bientôt! Alors, t'es-tu amusée avec Daniel? Ah ah! 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 Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée, il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel. C'est une araignée mutante de l'espace cosmique! Je me demande bien quelle mouche l'a piquée. Je l'ignore. Je vais aller le voir. Ca va mieux, mon trésor? Ah ah! Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets? D'accord, maman. C'est une araignée mutante dans son coffre à jouets. Jusqu'à ce qu'il se rende compte... Ah! Oh, Gui, c'est toi! Ah ah! J'ai trouvé les serviettes, maman! Oh! Ah! Oh! 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 Une araignée! Hein? Ha! Ah! Ah! Boumpate! Ha! Maman, je peux écouter la télé? Oui, mais pas trop longtemps. Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé. Ah! Une araignée! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur. Caillou! Regarde-moi! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors! Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes. Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique. Euh...désolée, maman, il faut que j'aille, euh...faire des beaux dessins. J'ai les mains toutes tachées, papa. Heureusement, ce sont des crayons lavables. Frotte bien tes mains avec du savon. Je vais aller m'entraîner et je reviens. Ah! Ca ne va pas, Caillou? Tu ne te laves pas les mains? Non, je ne veux plus. Pourquoi? J'ai vu une horrible araignée. Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison. Tu ne dois pas avoir peur d'elle. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique? Une araignée mutante de l'espace cosmique. Comme dans la BD de Daniel. Il me l'a montré. Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées. Hein? Ce n'est pas réel. Oh! Papa, non! Viens ici, petite araignée. Je vais t'emmener dehors. Viens avec moi, Caillou. Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose. Il y a souvent des araignées près des plantes de maman. Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes. Viens voir. Voici à quoi ressemble une araignée des jardins. Essayons d'en trouver une, tu veux? Aha! J'en vois une. Oh! Et tu vois cette araignée à longues pattes, là? Quoi? Des longues pattes? Où ça? Juste là. Ces pattes ne sont pas si longues. Pas aussi longues que l'araignée dans la BD. Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules. Tu es beaucoup plus grand qu'elles. Sais-tu autre chose au sujet des araignées? Eh bien, elles aident à protéger les plantes. Elles ont huit pattes. Et elles tissent des toiles formidables. Oh! C'est une araignée qui a fait ça? C'est joli! Enfin, c'est joli pour une araignée. Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes? Non, tu as raison. Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel. Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique? Haha! Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit. Mais, si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. C'est vrai? Bien sûr. Jeune, j'en lisais beaucoup. Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire. Ha! Ha! Et alors? L'araignée mutante a posé ses huit longues pattes dans une flaque géante de glucosmique. Ha! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.